Musique Boniface Nawa est un administrateur civil. Je suis un administrateur civil, diplômé de l'école nationale d'administration et de magistrature, de la promotion en 1984. Vous avez compris, ça fait 38 ans que l'on a ce grade-là et qui a conséquemment évolué. Aujourd'hui, je suis un administrateur civil principal hors échelle, déjà à la retraite par rapport à la fonction publique, mais resté très actif pour la production intellectuelle. Monsieur Nawa, que je suis, a été profet dans la République et a terminé sa carrière par la fonction d'inspecteur général du ministère. Ils sont au nombre de deux. L'administration publique, dont l'administration d'État. D'une part, et la gouvernance locale, donc la gouvernance des collectivités territoriales décentralisées, d'autre part. L'administration est le bras séculier de l'État. C'est l'outil que l'État utilise pour gouverner, et gouverner voulant dire donner satisfaction aux besoins des citoyens. Et dans le monde qui est le nôtre, les besoins des citoyens sont de plus en plus nombreux. Les populations sont devenues de plus en plus exigeantes en termes de leur bien-être. Et c'est l'administration qui a la charge de la recherche des solutions et de leur mise en œuvre pour changer, on va le dire de manière simple, la vie des populations. Au niveau local, c'est exactement la même chose. Avec la particularité que l'administration locale est plus proche de ses administrés, qui ont d'ailleurs mis en place cette administration. N'oubliez pas que l'administration locale est issue d'une élection, qu'on appelle communément les élections municipales, qui permet de choisir, dont les dirigeants locaux, en l'occurrence les maires, et aujourd'hui les présidents des conseils régionaux, dont la mission est de rechercher au quotidien le bonheur, le bien-être des populations. C'est ça, les défis, les grands défis de ces deux centres d'intérêt. Il y en a beaucoup. D'ailleurs, à ce moment, je suis en train de lire un ouvrage, « La gouvernance et du développement local », publié en 2003, c'est Armata, bien sûr, qui a été écrit par Célestin Mayoukou, dans le cadre d'une production collective, avec un certain Jean-Pierre Thuyler. Nous avons beaucoup d'ouvrages comme cela, qui existent sur l'administration publique et sur la gouvernance locale. D'ailleurs, sur le terrain au Cameroun, il y a beaucoup, beaucoup de publications qui sont faites et qui peuvent être exploitées dans ce sens. Vous avez tout à l'heure évoqué le préfacier de l'un de mes ouvrages, en l'occurrence le ministre Abouhama Tchoy. Il a produit beaucoup de choses qui sont exploitables dans ces domaines-là. Bien, en 2007 déjà, j'ai participé à la production du guide du conseiller municipal. Une production faite par, à la fois, le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est comme cela que le ministère s'appelait à l'époque, avant l'éclatement. conjointement, donc, par le MINAT et la coopération française. J'ai donc participé à l'apparition de ce guide du conseiller municipal. Et en 2012, j'ai donc produit mon ouvrage, intitulé « La fonction ministérielle dans la République » au Cameroun, aux éditions Armata. Toujours en 2012, j'ai participé comme auteur-contributeur à l'ouvrage piloté justement par le ministre Abouhama Tchoy, intitulé « Les 50 ans de réforme de l'État au Cameroun ». J'ai commis tout un chapitre dans cet ouvrage-là, et très récemment, donc, « La politique municipale au Cameroun ». Ça, c'est en juillet de cette année, « La politique municipale au Cameroun » essaie d'appropriation d'un concept, paru toujours chez l'Armaton. Oui, je ne peux les orienter que là où je peux les aider, dans le cadre de la recherche, la recherche irrelative, l'administration publique et la gouvernance des collectivités territoriales décentralisées. Sous-titrage Société Radio-Canada